— Le coffret a été gagné. Il est là. Parfait. Remets-le à Passemuraille qui va s'en occuper. Enfin, je dis qu'il est gagné. Vous l'avez en votre possession. Ce n'est pas pour autant que vous l'ouvrirez. On saura ça tout à l'heure à la salle du Trésor. Bien. Si nous sommes ici par cette belle journée d'été, c'est parce qu'on s'est dit « Tiens, il fait tellement chaud ». On va les tremper. Ah ! Voilà la cloche qui sonne. Et pour cause, car maintenant, vous allez devoir trouver des indices pour trouver le mot-code tout à l'heure à la salle du Trésor. Tania et Ludovic sont équipés. Vous allez devoir Tania et Ludovic aller jusque là-bas. Ça paraît loin vu d'ici. Rassurez-vous, quand vous serez dans l'eau avec un courant contraire, ça vous paraîtra deux fois plus loin. L'idée est la suivante. C'est que peu importe la nage que vous pratiquerez, que ce soit le crawl, le dos crawlé, la nage papillon ou la brasse, vous avez tout à fait le choix. En revanche, une fois arrivé au radeau, vous n'aurez pas le choix. Il faudra crier le code à vos petits camarades pour pouvoir récupérer la cartouche qui se trouve ici. Ça paraît clair ? Très bien. L'eau est à 3 degrés. Fabien, tu vois, en revanche, tu vas suivre au passe-temps pour te préparer pour l'aventure suivante. Tu vas voir, on t'a bien logé, toi aussi. Rassurez-toi. Bon, allez. Antoine est avec nous. Antoine qui s'occupe de la sécurité au fort. Ce n'est que, une fois qu'Antoine vous aura donné le top que vous pourrez y aller, c'est lui qui gère tout ça de manière à ce que vous soyez en totale sécurité. Vous mettez les lunettes. Oui, bien sûr. Enfin, maintenant. Vous serez dans l'eau. Oui, oui. Sinon, c'est quoi ? C'est toujours le prenneau. Vous mettez les lunettes, il ne perd pas les petites. Elle partage. Bon, pour tous les deux ? Allez, c'est quand vous voulez. C'est bon. 3, 2, 1. Partez ! Allez, allez, allez ! Oh là là ! Là, ça risque d'être un tout petit peu frais. Attention. Et pouf ! Allez, Daniel va nager jusqu'à la barre. Je lui demande juste qu'un petit panier vert qui se trouve là-bas. Eh bien, c'est quoi ? Tu vas prendre le porte-voix, Sylvain, et tu les encourages. Vas-y, au fond ! Merci, Sylvain ! Ça, c'est un bon conseil. Hein, t'en prends ? Non, là, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de roule. On prend un peu de surplace. Vas-y doucement, Ludo ! Dis-leur de nager légèrement vers la gauche, ou même carrément vers la gauche, parce qu'il y a plus fort qu'il y a. Lâche légèrement vers la gauche ! C'est le type de départ le plus fort ! Mais je suis à fond, c'est quoi ? Regarde, elle part trop sur la droite, Tania. Il faut vraiment qu'elle... Alors, dis à Ludo qu'il nage plus à gauche. Ludo, nage plus à gauche ! Là, il faut lutter contre le courant. Allez ! Oui, oui, c'est du préviant dans le porte-voix, Ludo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Allez-y ! Allez-y, Ludo ! Vas-y, Tantan ! Allez-y, tu passes en l'oeil. Allez-y, allez-y. Il est arrivé la meilleure ? Non, mais il va y arriver. Allez-y, continuez ! Je ne crois pas qu'il y a l'air pour Ludo. Allez, Ludo ! Tania, elle va monter sur la barge. Ils sont en train de céder, tous les deux. Il y a un petit tour de sur place, là. Allez, on est avec vous ! Allez ! Go, go, go ! À Ludo, back-out ! Il y a beaucoup de courant, mais... Ça y est, il commence à reprendre, là. Si, 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 regarde, sur l'auto... Elle prend les vagues... C'est comme un, Ludo ! Voilà, si, c'est de mieux en mieux, c'est de mieux en mieux, regarde. Elle commence à reprendre un petit peu le coup, là. Tania, regarde, on joue au collet. Allez ! En la jambe vers la gauche, comme le fait Tania, là, actuellement. Il y a même Ludo qui lui fait leur petit coup de main. Va arriver jusqu'au fanou, récupérer la masse. Voilà, c'est mieux en mieux, là. On va même les mouettes pour les empourager, ça, c'est pas magnifique. Allez, il faut vraiment qu'il nous crie le pod avant que la cartouche m'explose. Je vous rappelle que cette cartouche, dès que vous avez le pod, vous vous mettez au cadenas et vous l'arrachez le plus vite possible. Oh non, 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 trop tard. La cartouche vient d'exploser. Non, 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 là, vraiment les conditions météo étaient vraiment pas bonnes du tout. Bon, et dites-leur que malgré tout, on a perdu le porte-voix. Ils s'en sont bien sortis malgré les conditions météo. C'est raté pour cette aventure, mais on va être tout de suite tenté de récupérer un indice. Parce qu'avec les indices, vous allez trouver le mot-code tout à l'heure devant la salle du truc. Et là, je vous le souhaite. Allez, c'est parti. A tout à l'heure, vous nous rejoignez des possibles. Allez.